Qu'est-ce que c'est le netlinking ? C'est quand même la plus grosse faille de Google aujourd'hui. Donc il faut y prêter attention. Donc là, on a deux petits animaux. On a un que vous connaissez bien, panda, puis pingouin. Mais encore, 2011, 2012, on faisait un petit peu ce qu'on voulait, c'était un petit peu la jungle. Aujourd'hui, ça devient vraiment plus difficile. C'est-à-dire qu'avant de faire un lien, on va le penser, voir s'il est périn, s'il va tenir, comment il va se comporter dans 3-4 mois, mais plus loin que ça. Donc il faut vraiment y penser quand on fait un lien. Ok, avant on faisait 10 liens, aujourd'hui on va peut-être en faire un, mais un bon. Donc le SEO, c'est mal, vous le savez tous. Les liens, c'est mal, mais comment on va faire aujourd'hui pour se positionner chez Google ? Moi je l'appelle « Joe Google ». Parce qu'il peut vous faire du bien et puis du mal aussi. Il fait beaucoup de mal. Là, un petit rappel, Panda, tout le monde en connaît ? Il pénalise vraiment les cibles à faible contenu. Je dis bien à faible contenu et pas petit contenu qui répond à l'utilisateur. On a des sites par exemple de Mairie, genre annuermairie.fr qui a très peu de contenu mais qui répond à l'utilisateur. C'est différent. Et puis Pingouin qui vise vraiment les liens factices, mais surtout, d'après quelques analyses ces deux dernières semaines, vraiment les encres de liens. C'est un petit peu différent. Là, il y a quelque chose qu'on se... Je me suis souvent posé la question. Ils lancent souvent Panda ou Pingouin, en France en tout cas, un vendredi. Est-ce que vous savez pourquoi ? La réponse, en fait, elle est simple. Vous prenez un pingouin ou un panda un vendredi. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le week-end ? Vous allez vous faire chier. Donc c'est le but vraiment premier, c'est de vous faire chier pendant tout un week-end. D'accord ? Et surtout de voir quel webmaster va en fait agir à ce moment-là sur ses liens. D'accord ? Ou sur son contenu. Et voir, enfin je pense en tout cas, quels sont les mecs qui sont en panique face à ces filtres. Si on modifie un site en l'espace d'un week-end, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on a peur. Si on ne modifie rien, finalement, ou alors on modifie dans le temps. Parce que savoir, si vous prenez un pingouin aujourd'hui, ça ne sert à rien de modifier demain. Vous en avez jusqu'au prochain filtre au pingouin. Donc vous avez le temps, hein ? C'est dur à dire, mais à un client, c'est encore plus dur. Quand vous lui dites, ok, on a pris pingouin, enfin, j'espère que vous ne l'avez pas pris, mais si vous prenez pingouin, ok, on a un filtre, mais ça ne sert à rien de nettoyer demain. Puisqu'on ne pourra sortir qu'à la prochaine allitération. Enfin, en logique. Et puis, les derniers temps, c'était assez chaud. Les dernières mises à jour, c'était plus ou moins 6 mois à 1 an. Donc vous prenez une pénalité, c'est costaud. Ils nous annoncent, là, depuis quelques temps, qu'on va avoir une mise à jour de moins en moins courte en temps. Je n'y crois pas trop, personnellement. Bon, là, c'est bien marrant, hein ? Ce que vous voulez savoir, c'est comment ça marche aujourd'hui. Et ce qui ne marche plus aussi. Là, c'est moi ce que je me pose, en fait, comme question tous les matins, c'est qu'est-ce qui va marcher, ok, en 2014, mais qu'est-ce qui va marcher demain ? Et qu'est-ce qui pourrait ne plus marcher ? Parce qu'il faut savoir que quand on prend une mise à jour, c'est sur des liens, souvent, qui ont quelques années antérieures. Et souvent, ce n'est même pas le même consultant SEO qui a fait les liens. Donc c'est compliqué. Alors moi, quand je pose un lien, je me dis, est-ce que le prochain qui travaillera pourra soit les retirer, soit les modifier, soit il n'aura rien à se reprocher. Rien à se reprocher, aujourd'hui, c'est impossible. Ou sinon, vous ne faites pas de SEO. Donc là, depuis ces mises à jour, il y a vraiment deux types de personnes. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés, en fait, dans l'époque où on fait comme avant, on est têtu. Et je peux vous dire que ça marche. Faire que des annuaires, aujourd'hui, ça marche. Il y a la façon de faire un annuaire. Enfin, des encres sur un annuaire. C'est tout. On vous fait peur avec les annuaires, ça ne marche pas, c'est grillé, etc. Vous pouvez faire ranquer des sites sur des requêtes assez sympas, uniquement avec de l'annuaire. Par contre, quels sont les encres qu'on va utiliser sur ces annuaires ? Et puis aussi, quelles sont les typologies d'encre ? Parce que le nom de domaine, etc., c'est bien. Cliquer ici, etc., c'est bien. Et c'est Aurélien qui le disait hier, en France, avant les mises à jour, on n'avait jamais, en France, d'encre cliquée ici. Alors vous imaginez bien, si demain, vous faites 50% d'encre cliquée ici, je ne sais pas si c'est bien naturel. Et puis il y a les autres, qui eux, s'adaptent assez vite. On va dire, tout ce qui est avancé, ou alors placard souvent, ils ont un temps d'avance. C'est-à-dire que, ok, ils ont testé les choses, et ils ont beaucoup d'avance sur nous, ou même sur l'algorithme en lui-même. Parce que, finalement, c'était naturel de faire des liens ancrés sur la marque. Donc là, moi, j'explique, en tout cas, ce qui est pour moi un bon lien en 2014. C'est le fait qu'on puisse contextualiser son lien. C'est la première chose qui semble importante. C'est-à-dire, on est dans une page, peu importe, même si c'est un site, on va dire, généraliste, qu'on puisse le contextualiser. Qu'on puisse choisir l'encre. Ce n'est pas tous les spots où c'est possible. Et qu'on puisse aussi être dans la thématique. Bon, ça, on ne va pas vous le ravacher pendant des années. C'est mieux. Mais ça fonctionne aussi si vous n'êtes pas 100% thématisé. Donc là, je cite un exemple. Si je travaille pour Jean, j'ai modifié hier, parce qu'on a eu des discussions sur les serruriers. Donc, j'ai modifié un petit peu. On va prendre Jean qui est plombier à Paris, et puis, il doit faire des liens. Bon, c'est bien marrant. Jean est plombier. Je vous laisse imaginer comment on va faire des liens thématisés pour Jean. Bon, la seule solution, ça serait des sites de plombier, de dépannage, des forums, etc. Bon. Et pour Google, qu'est-ce qu'un bon lien ? Un bon lien pour Google, c'est simplement le fait qu'un utilisateur, où on va dire, allez, dans notre but, un autre webmaster, ce qui n'est pas logique dans les guidelines, vous fait un lien de façon naturelle. Vous connaissez beaucoup de personnes qui vont faire un lien à Jean qui est plombier à Paris, naturellement ? Hein ? Moi, je n'en connais pas, personnellement. Mais, maintenant, c'est à nous de nous mettre dans la peau de Jean qui est plombier, et comment cette personne-là pourrait obtenir des liens dits naturels. Je dis bien dits naturels, pas naturels. Enfin, on va essayer de les faire passer pour naturels. Et ça s'oppose vraiment aux liens factices que Google nous met en avant. Un lien factice, c'est un lien que nous, on met en place pour manipuler l'algorithme. Un lien dits naturels, c'est un lien qu'on met en place pour manipuler l'algorithme, mais de façon un petit peu plus subtile. Et le lien factice, c'est vraiment celui qu'on faisait encore, il y a un an, tous, tous dans la salle, un an, on faisait tous des liens factices. Enfin, en tout cas, j'en connais peu qui n'en faisaient pas. Et donc là, il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est, essayez de penser autrement. Mettez-vous vraiment dans la peau de Jean, qui est lui, plombier, comment il va faire pour venir poser son lien. Et pensez différemment. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a dix personnes sur une page qu'il y ait page 24. Moi, je préfère avoir mon lien sur une page 0, mais je serai le seul. La différence, elle est un petit peu importante quand même. Voilà ce qui, pour moi, marchait en 2011. Mais ça, c'était avant. Les annuaires, on va dire de façon bourrin. Vraiment bourrin, c'est avant, sur une requête genre, j'en sais rien, même plombier Paris 15, on faisait 50 annuaires avec des ans, et ça marchait, on va dire. Marchautait. Aujourd'hui, faites la même chose. Vous allez voir le temps que vous tenez sur la requête. Si déjà, vous rentrez dans le top 30, top 40, c'est déjà exceptionnel. Combien de temps vous allez tenir, en fait ? Il y avait les CP. Bon, on a tous abusé de ça. Ça marche encore aujourd'hui. C'est simplement l'encre qui ne marche plus. Puis les digues. Les digues, pour ceux qui ne savent pas, c'était des mini-CP à base de quelques mots. Bon, ça marchait bien aussi. Ça servait à pousser un petit peu les liens, etc. Les spams commentaires, non nichés. Là, j'ai audité un site lundi. Le gars a spammé tous les blogs SEO. Évidemment, ils sont tous en deux folos. Mais avec une encre plombier Paris. Donc, il y a un moment donné où, OK, on se met dans la peau. Et le problème, ça va être de retirer ces liens-là. Parce que, OK, les liens sont en deux folos, même souvent auto-approuvés, mais va les faire tirer maintenant tes liens plombiers Paris. Donc, ça marchait. Ça marche moins bien. Ça ne marche plus. Ça marche dans le meilleur des cas. Et maintenant, ce qui marche, en tout cas chez nous, en 2014. Donc, on va dire les spots nichés dans la thématique. J'en ai parlé tout à l'heure. Les blocs de presse, tout ce qui est actualité, presse, etc. Les noms de domaines expirés. Bon, c'est un petit peu limite, on va dire. On n'a pas encore vraiment de grands occultes dessus au niveau est-ce que ça va tenir et combien de temps. Mais ça marche bien. Les liens intelligents, on va en venir tout à l'heure. Les campagnes de buzz. Et puis, les liens achetés. Alors, on m'a demandé dans la conférence de parler de buzzer, etc. Et puis, on m'a dit, acheter un lien, c'est mal. Non, acheter un lien, c'est bien. Mais acheter un lien correctement, c'est différent. Donc là, on va passer en revue quelques liens. Donc là, on est revenu dans la serrurie. On est pour Belle, qui est lui, serrurier à Cannes. Donc, juste un détail. Parce que la dernière conférence que j'ai faite, j'ai donné des spots comme ça. Il y a deux, trois mecs dans la salle qui ont tweeté les sites avec arrobas le site. C'est pas le faire quand même. C'est sympa. Donc là, on est pour Belle, qui est serrurier à Cannes. Alors, on est sur une fiche, sur un site qui s'appelle Bricoleur du Dimanche. On est thématisé. On est sur une fiche qu'on peut contextualiser, qu'on peut. Attention, la première étape, c'est, est-ce qu'on peut indexer ou pas cette fiche ? Si elle a un nom index, ça sert à rien d'aller plus loin. Si elle n'est pas un nom index, est-ce qu'on peut la thématiser ? Et vous voyez, il y a le nom du profil en haut, Ben Serrurier. Si je l'ai appelé Ben puis Serrurier, c'est pas pour rien. C'est la balise H1 à l'intérieur du site. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai contextualisé en plus le contenu, les balises sémantiques. Donc H1, si on n'aurait plus le H2, si on n'aurait plus d'autres choses, et si on peut aussi le centre d'intérêt. Là, on se rend compte qu'il n'y a pas de champs de site internet. C'est pas grave. On va essayer de le placer autre part. Donc là, j'essaie dans le centre d'intérêt. Je pose mon lien et je vois que je peux le contextualiser comme je veux. Donc là, pour moi, c'est un super lien pour un Serrurier à Paris. Enfin, un calme en l'occurrence. Fiche thématisée, donc dans le dépannage, bricolage. Bien contextualisé. Indexable. Site plus ou moins d'autorité. Je pense que c'est parfait. Je pense qu'un Googleur ne peut pas dire que ce lien n'est pas naturel. Deuxième chose, un autre exemple. Toujours dans la Serrurier. Là, on est sur un site qui s'appelle quelserrurier.com. C'est un annuaire de Serrurier. Je dis bien un annuaire. Mais c'est un annuaire utile pour l'utilisateur. Le lien, on ne peut pas l'ancrer comme on veut. Bon, mais c'est le domaine.com. Pour moi, c'est parfait. On est sur un site thématisé. On est sur un site d'autorité parce que c'est un des plus gros sites de Serrurier de France. Il est d'o-follow. Je n'ai parlé que de lien d'o-follow. C'est bien clair. Et il est utile pour l'utilisateur. L'utilisateur cherche la société Lefort. Il trouve la société Lefort. Il trouve un Google Maps. Il trouve l'adresse. Il trouve le téléphone. Et puis, il trouve le site Internet. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est bien clair. Donc là, c'est ce que je marque en haut. Entre non-optimisé. Donc, c'est sympathique. Possibilité de contextualiser la fiche. Et puis, dans la thématique. Là, on a un site de presse pour un hôtel à l'île Maurice. Bon, c'est pareil. Là, c'est ce que j'explique en haut. Le simple fait que ce site soit dans Google Actualité, pour moi, c'est un lien d'autorité. Pour moi, un googleur ne va jamais pénaliser ce genre de lien. Même s'il est optimisé. Vous obtenez de manière du Figaro. Vous demandez bien. Ils ont mis l'encre qu'ils veulent. Ils ne vont pas vous pénaliser pour ce lien-là. Donc là, le simple fait que ce soit un site dans Google Actualité. En plus, on peut légitimement choisir l'encre. Et puis, évidemment, il est contextualisé. Et on est dans une espèce de buzz. Donc forcément, il est légitime. Les noms de domaine expirés. Aujourd'hui, vous trouvez un nom de domaine comme Coca-iPhone.info. 200 référeurs domaines, 300 backlinks, peu importe. Encre sympathique. Vous avez une autre boutique en face. Vous faites une 301. Ça marche. Ça marche fort. Par contre, combien de temps ça va durer ? On ne sait pas. Enfin, moi, en tout cas, je ne le sais pas. Par contre, ça marche fort. Essayez de ne pas le faire en direct sur le money site. C'est un petit peu logique quand même. Et là, je le mets en bas. C'est quand même assez risqué. Est-ce qu'une 301 est légitime aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ne sont pas capables demain de détecter tous les sites qui ont des 301 genre non thématisés dans le domaine ? Si c'était club-caise.fr, effectivement, la 301 est légitime. Est-ce que si c'est Coca-iPhone, elle est légitime ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, ça marche. Est-ce que ça ne marche pas demain ? Les campagnes de buzz. Alors, j'aime bien ça parce que ça permet pendant un laps de temps, admettons, vous créez un vrai communiqué de presse. Je sais, ça ne nous arrive pas souvent, mais... On en crée un vrai. Et on va le diffuser vraiment à la presse. D'accord ? Pendant... Si le communiqué est vraiment utile et utilisable pour les blocs de presse, ils vont vous faire des vrais liens. Pendant ce temps-là, nous, on va faire des mauvais liens. Enfin, des liens moins naturels. Et dans l'effet buzz, Google n'est pas capable de les voir, en fait. Si vous recevez 10 liens du Figaro et Le Monde, Le Parisien, etc. Et pendant ce temps-là, vous faites 10, 15, 20 nuers avec l'encre, sur le pourcentage total, je pense, sur la puissance de l'autorité du domaine Le Monde, l'encre finalement, par exemple, si vous avez oublié Cannes, sera moins prise en compte que si vous aviez fait uniquement ce genre de lien. Donc, c'est ça que j'appelle des campagnes de buzz. Après, c'est difficile. Ça coûte du budget. Enfin, ça prend du budget. Est-ce que c'est efficace ? Chez nous, c'est efficace en tout cas. Bon, les intelligents, pour moi, c'est un lien, en fait, qui est indétectable. Enfin, il ne sera jamais pénalisé par un Googleur ou même par un webmaster, il va se dire que ce lien n'est pas naturel. Si on arrive à faire ce genre de lien, on va dire qu'on va sécuriser vraiment le site Internet. On va lui faire une espèce de bouclier. Si on arrive à faire ça, en fait, je pense qu'à un moment donné, même le négatif sur les sites n'agit plus. Ou en tout cas sur la page dite. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'appelle un lien intelligent. Et c'est là que je vous demande de vraiment pas le publier. Il y a combien de personnes qui, dans la salle des sociétés, combien sont inscrits sur la CCI de leur région ? OK ? Bon, il y a 60 personnes qui lèvent la main, il y en a 10 qui sont inscrits sur la CCI de leur région. Profil de follow, vous ne pouvez pas avoir mis aujourd'hui. Donc, juste, ne le publiez pas sur Twitter. Pour la CCI de Lyon, ils ont corrigé en l'espace de 7 jours. Ça s'est passé au BlendMix il y a 5-6 jours. Donc là, on est sur un annuaire. On ne peut pas choisir l'encre du lien. Mais c'est un lien qui est très puissant. C'est un espèce de lien qui va servir de bouclier pour moi. Là, on est sur le site de CV. On a tous eu un emploi, un stage, etc. Moi, j'ai travaillé, je n'en sais rien, dans une serrurier. J'ai travaillé pour Ben. Est-ce qu'il est légitime ou pas ? Je crée un CV et je le mette dedans. Ce lien-là, personne ne pourra dire qu'il n'est pas légitime. Il est impossible. Là, évidemment, j'ai fait un CV qui n'a pas d'expérience, etc. Pour la démonstration. Mais si vous faites un vrai CV, quelques mots, vraiment une fausse expérience, etc. Comment voulez-vous que ça passe pour un lien spam ? C'est impossible. Il y en a des milliers des sites de CV. Il y a des très gros sites de CV. Les plus gros sites d'emploi en France ont des services de CV en ligne. Gratuits. Voilà, c'est ce que j'explique aussi. Il y a aussi les sites de mairie. C'est légitime que vous soyez inscrit sur votre mairie. Il y a souvent des annuaires d'entreprise dans les mairies. Bon, les sites d'office de tourisme, tout dépend du métier où vous êtes. Si vous êtes restaurateur ou hôtel ou peu importe. Les sites d'information sur les sociétés des régions. La CCI, les annuaires régionaux. Il y en a plein. Les annuaires d'entreprise. Il y en a des milliers et qui sont gratuits. Il y a peu de webmaster dessus. Vraiment. Après, je n'en ai pas cité, mais il y a aussi les réseaux de sites. Ça marche fort. Tout dépend du domaine. Ça marche fort. Puis après, je pourrais en citer plein d'autres. Et puis là, il y a les liens achetés. Donc, il y a les liens achetés, par contre, avec la mention article sponsorisé. Offert par. Parce que le offert par, on pense que ça ne fonctionne pas. Mais offert par, c'est comme article sponsorisé. Ou alors proposé par. Ou j'ai reçu de la part 2. Ça, ça reste, ça reste spammy. Mais achetés en ligne, aujourd'hui, si vous ne passez pas par une plateforme, c'est intraçable. À part si la marque en a fait 50 le même jour, sur 50 blocs différents, etc. Si vous êtes un petit peu malin, il n'y a pas de soucis. Ça passe. D'ailleurs, Rocket Links a réussi à, pour le moment, rendre le catalogue privé. Ça fonctionne. Voilà. Buzzia, Rockseller, etc. C'est des plateformes où on nous, presque, on nous oblige à mentionner l'article sponsorisé. Quand Buzzia tombe, je crois qu'il y a 2-3 SEO, d'ailleurs, dans la sac, qui se sont amusés à chercher le footprint. Pour voir combien de personnes vont retirer le lien à ce moment-là. Mais c'est du suicide. C'est-à-dire que, ok, on vous prend la main dans la sac, et dès l'instant même, vous retirez les liens. Là, il y a un petit bonus. C'est ce que j'appelle vraiment un lien un petit peu malin. Là, je suis consultant SEO. On a un gros forum qui s'appelle Comment ça marche en France. Très gros forum. Et puis, on se rend compte que quand on fait un post, le lien passe en nofollow. C'est évident. Pardonnez-moi. Le lien passe en nofollow, ou est modéré par un modérateur. Moi, je me suis dit, je suis consultant SEO, j'ai envie d'avoir mon lien sur comment ça marche. Comment ça marche ? Comment je vais faire ? Comment je vais y arriver ? Et là, je me rends compte qu'il y a souvent des questions qui sont faites à des utilisateurs et qu'à partir d'un certain seuil de réponses, certains liens sont en nofollow. Et je me dis, ok, je vais lui poser une question tellement bête que la personne va être obligée de me répondre. D'accord ? Et de façon naturelle, avec une encre qui est naturelle, sur en plus une page profonde. Donc là, je lui dis, je suis en recherche d'emploi. Je suis un petit peu niais. Et j'ai remarqué une offre d'emploi sur ce site. Par contre, je n'arrive pas à les contacter. Je sais, je suis un peu niais, mais ça, ça ne vous regarde pas. Et le mec me dit, en plus de ça, me répond de façon un petit peu niaise, et me dit, pourtant, il y a bien une page de contact. Là, voilà. Mais lui, qui avait 400 ou 500 postes sur comment ça marche, son lien passe en nofollow. Et là, on est vraiment dans des liens. Et il y en a des milliers, des centaines en tout cas, en France, où ça fonctionne. Mais il faut se creuser un petit peu la tête. Et il faut aller plus loin que, ok, j'essaie de poser mon lien. Si ça ne marche pas, j'arrête. La deuxième chose, il faut savoir si dans le profil, au début, pour être un petit peu plus niais, j'avais laissé le lien en nofollow. C'est-à-dire que la personne qui a répondu, j'avais mon lien en nofollow en haut, puis mon lien en nofollow en bas. On sait plus ou moins tous que deux liens dans la même page depuis le même site, Google n'en prend qu'un. Venez éditer votre profil, enlevez le lien du premier post. Tout simplement. Si vous pouvez le faire, idéalement, ne visez pas la même page. Dites-lui pas, sur cette page, je ne sais pas le contacter. Parce que là, si je ne pouvais pas éditer le profil, le post, mon lien nofollow serait sur l'index, mon lien nofollow serait sur une page contact. Donc, j'estime qu'à mon avis, les deux compteraient. Et là, il y a un petit slide qui est un petit peu intéressant. Après tout ce que je vous ai dit, on nous ravache encore, le SO est mort. Mais non, ce n'est pas parce qu'on a des mises à jour, des filtres, etc., que c'est mort. Il y a peut-être une infime partie qui lâche prise, etc. Mais ce n'est pas mort. Il faut juste être un petit peu plus malin. Donc là, c'est travailler, vraiment. C'est innover, tester. Et on a tous pris des claques, des grosses claques. Ceux qui ont testé des choses, par exemple une 301 non thématisée, vous allez prendre des claques. Mais c'est comme ça qu'on avance, en fait. Le SO n'est pas mort. C'est simplement, il faut changer de façon de faire. Et j'ai bien dit tout à l'heure de faire des liens dits naturels, dits naturels. C'est tout. Voilà. Et ça reste pour moi encore la plus grosse faille de Google en 2014. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des questions. Donc j'ai lancé TatouPourToi.com. Christian me demande qu'est-ce que j'en pense de faire un site pour l'utilisateur et recevoir plein de liens naturellement, etc. Et moi, j'ai fait ce genre de site. C'est-à-dire que j'ai lancé un simulateur tatouage en ligne. Le seul au monde, donc il était légitime de sortir et d'avoir des liens naturels. En l'espace de quelques jours, j'ai eu des liens de folie. C'est vrai. Mais je n'ai pas ranqué. Il n'y avait aucun lien ancré sur le mot-clé tatouage, etc. Ok, ça m'a construit une solide marque, etc. Mais je n'ai pas ranqué. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça crée cette espèce de bouclier pour la suite, je pense. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quand on est en un réseau de distributeurs, il y a la meilleure façon de créer du lien entre son distributeur et une entreprise d'origine. de façon naturelle. Le tout, c'est est-ce que Google est capable de dire, par exemple, dans le cas de quel serrouiller, ils ont 80 domaines référents, mais uniquement du même réseau. Par exemple, serrouiller.lyon.quel serrouiller, lyon.quel plombier, etc. Est-ce que Google est capable de dire, ça, c'est un réseau de sites et il fait partie du même réseau, donc je ne le touche pas ? Et je pense, dans votre cas, si c'est quelque chose d'officiel, etc., ça serait plus ou moins la même chose. Après, on va y aller par petit à coup. On va poser un lien, deux liens, trois liens. Si on voit que ça tient, ce n'est pas non plus obligé de faire tout le réseau qui va avec. Si trois, quatre liens, ça suffit, on s'arrête là. Ou alors, on tente le tout pour le coup, tout, et on fait tous les liens. Mais la meilleure façon, il y aurait dix façons de le faire, en fait. Je suis fabriquant de serrure et je veux créer des liens avec l'ensemble des serruriers pour leur apporter de la plançon naturelle et puis à moi aussi naturelle. Est-ce que c'est judicieux d'envoyer une compagnie de Netlinking avec un code embed et puis de façon à… Alors là, pour moi, c'est la plus grosse erreur. C'est-à-dire que si vous faites un code embed et que vous envoyez un 1000, 2000 serruriers, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tous prendre le même et le poser sur leur site. Mais votre encre, elle va être la même. Alors, envoyez-en 4, 5, 6, 7, 10, peu importe, avec un random. Et là, pourquoi ça ne serait pas légitime ? Vous êtes le fournisseur officiel. C'est comme si vous allez sur le journal du net, il y a bien des partenaires en bas ou peu importe. Eh bien, c'est légitime. Par contre, de les avoir tous le même jour, à la même heure, là, ce n'est pas pareil. Si vous le divisez dans le temps, c'est le Netlinking. Donc, en fait, au niveau du jouet, j'ai plus récemment contacté des fournisseurs de nos produits, donc, que ce soit VT, Casbro ou autre, pour leur demander de faire du lien. En fait, le concept va aller se passer dans le temps et de varier les encres en leur laissant le faire naturellement. Que ce soit sur une image, tu ne leur imposes pas forcément de mettre des balises alt. C'est bien ce que tu... C'est ne jamais imposer, parce que la personne va le faire naturellement. Soit il va même peut-être le mettre en off-follow, peut-être en off-follow, peut-être avec une angle, peut-être une page profonde, peut-être avec un alt, peut-être avec un titre. Et c'est là que vous créez le meilleur profil de lien, parce que c'est un utilisateur qui va le faire. Et c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. C'est ce que Dieu Google veut. Oui, du coup, tu parles beaucoup de spots en off-follow. Tu ne cherches jamais des spots en off-follow pour essayer d'arrêter naturellement ? Si, mais ceux-là, ils sont faciles, en fait. Enfin, à un autre niveau, ils sont faciles parce que beaucoup de spots sont en off-follow. Donc, ça veut dire que quand on s'inscrit sur un site, on le trouve en off-follow, on va s'inscrire quand même. Ça va diluer. Moi, je conseille toujours d'avoir effectivement un pourcentage d'off-follow. Mais vous avez des dizaines de sites qui aujourd'hui scrapent vos sites, genre les listes de domaines, genre plein d'annuaires qui vont scraper les oui-strappers, etc. Ils vont vous faire des liens d'off-follow à la base. Après, c'est simplement un pourcentage d'off-follow. J'en ai parlé d'off-follow parce qu'aujourd'hui, ici, je pense que c'est ce que les gens attendent. C'est des liens d'off-follow. C'est ceux-là qui vont faire monter dans le vignet avec une dose d'off-follow. Tu fais du no-follow en masse et tu recherches des no-follow après ? Je ne fais pas de no-follow en masse. Ils se font tous seuls, en fait. Les trois quarts se font tous seuls. Après, à nous de en faire quelques-uns des gens. Si vous êtes sur la CCI de votre région, etc., que le lien est en off-follow, on s'en fout des légitimes, en fait. Donc, on le fait quand même. C'est comme si vous êtes sur, j'en sais rien, annuaire.fr et le lien est en off-follow. Et ils vous ont fait un lien naturellement. Laissez-le. Voilà. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de tests dessus. Par exemple, Twitter, quand on a un tweet, bon déjà, le lien est en off-follow de base, voire même une redirection. De base, il ne sert absolument à rien, à part, effectivement, noyer le poisson pour les liens en off-follow. Par contre, ça agit aussi sur l'indexation de cette page-là. Admettons que vous avez une page contact ou une page, peu importe, que vous venez de créer. Le fait d'avoir trois, quatre retweets, et je ne dis pas 50 ou 60, trois, quatre des bons comptes, ça va vous faire indexer la page en live. Bon, aujourd'hui, on s'est indexé une page autrement. Mais Facebook, par exemple, agit, vous postez un lien sur Facebook, si vous avez une vraie communauté, il va être visité. Est-ce qu'un lien visité a un flux sur le ranking ? Pour moi, oui. C'est-à-dire que si une personne arrive, tape votre marque, on va faire différemment, on va faire un petit peu intelligent. Au lieu de vous linker votre site sur Facebook, vous linkez la page Google de votre marque. Votre marque, c'est 1.com. Vous cliquez Google.fr, slash 1.com. Les gens, enfin, les personnes de Facebook vont arriver sur Google en ayant tapé en référent 1.com, vont cliquer sur votre site et vont rentrer à l'intérieur. C'est complètement différent que si c'est un accès direct. D'accord ? Donc ça, Facebook agit sur la visibilité. Google+, aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Non pas parce qu'on voulait faire du follow, tout simplement parce qu'en gros, ils font des systèmes en JavaScript qui nous permettent de faire des redirections via un autre nom de domaine pour qu'en gros, on n'ait jamais le page rank au bout. Ces techniques-là, alors là, on peut citer Facebook. Facebook a un système, vous vous amuserez à regarder techniquement. C'est une requête. Est-ce que tu en remarques souvent ? Est-ce que tu en vois beaucoup ? Bon, j'oublie juste Facebook parce que c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Mais il y a plein de réseaux sociaux où, au-delà de pouvoir faire des posts et avoir des liens en dofollow, les liens de vos profils sont souvent en dofollow. Donc, ce n'est pas parce que les posts que vous faites sur un réseau social vont être en dofollow que tous vos liens dans vos profils vont être en dofollow. La seule différence, c'est de regarder si ce profil peut s'indexer ou pas. Voilà, c'est tout. Quand on a un double redirect, etc., est-ce que, c'est ce que j'explique ici, voilà, dans le centre d'intérêt, là, il n'est pas légitime mon lien. Il n'est pas fait pour ça. Mais moi, j'ai essayé quand même de placer mon lien dans le centre d'intérêt. Et c'est ça la différence. Sur Facebook, pendant très longtemps, il y avait une faille. Sur le côté, il y a 2-3 ans, on pouvait avoir des liens de dofollow. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne tweetez pas ce genre de truc parce que ça va sauter. Il y a plein de réseaux sociaux où on peut avoir des liens en dofollow aujourd'hui. Merci. 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 Merci.